Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai déjà installé C'est une raison aussi C'est une raison... un châssis pour ça. Un châssis pour ça... un châssis... un châssis... un autre châssis ici... un là... un ici... un ici... perfecto mundo... On met ça ici, comme ça. Yeah, baby. Là, en-dessus, là, il faut que je passe un tuyau qui va aller à mon coffre. Alors, c'est vous, quoi? Les feuilles, là, j'en ai en quantité industrielle. Je veux juste activer mon affaire, là, dire « Sheerleafs », puis il me fait des feuilles, là, que c'est ça. Une quantité incroyable de feuilles. Là, je déteste ma souris en ce moment. Elle me fait des affaires vraiment bizarre. Là, je ne peux pas passer en-dessus du coffre, comme ça. Bon! Ici, on va mettre un extracteur. J'ai fait un module, un Mark III. Ça va aspirer, attacher votre tuque avec de la broche, les amis. Entendez-vous l'oiseau? Il est vraiment vocal. Là, si je me souviens bien, je ne suis pas obligé d'ouvrir l'interface. Il faut que je l'ouvre après. Ah, parfait. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Entendez-vous la tondeuse? Si vous entendez la tondeuse, c'est normal. Parce que moi, j'ai des voisins. J'ai l'impression qu'ils ont été au magasin, puis ils ont demandé au vendeur, « N'avez-vous des tondeuses? » « Vous savez ça, des tondeuses? » « C'est quoi la plus bruyante? » « Et est-ce que je peux l'avoir? » Parce qu'ils ont des tondeuses, il y en a qui ont des tondeuses à essence qui ne font pas pire de bruit. Ça fait du bruit, c'est normal, ça fait du bruit. C'est un moteur explosion. On dit explosion, hein? Je ne sais pas si ça se fait un moteur avec des Creepers. Ça pourrait être intéressant. C'est ça. Mais il y en a que les tondeuses font tellement de bruit. Pourquoi? En plus, ils ont une place. Les terrains sont petits. Moi, j'ai une tondeuse électrique qui fait amplement la job. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'essence. Je n'ai pas besoin de crinquer le moteur, de tirer sur une corde pour le partir. Je n'ai pas besoin de faire de maintenance. Ma tondeuse passe l'hiver en dessous de la neige. J'ai rendu au printemps. Je la plogue dans le mur. Et boum, parfait. Je coupe mon gazon. Je ne comprends pas ceux qui ont des moteurs à gaz. En plus, ce n'est même pas bon pour l'environnement. OK. Assez avec les tondeuses. On va continuer ce qu'on faisait. Là, il faut que je les mette par défaut pour qu'ils storent les affaires automatiquement dans les coffres. Bon, et voilà. Alors, j'étais à prépensé. J'ai oublié la partie la plus cruciale de mon système. Ça veut dire le Request Pipe. Celui qui va réclamer les objets pour moi. Là, ça va sortir ici. Ça fait que je vais faire ça. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça ne doit pas être compliqué. Request. Ça serait lui ou je veux... Non, je veux le Mark II, moi. Le Mark II, il est fait de... OK. Ça, je devrais être correct. C'est un Mark I. que je mets avec... OK. Pas compliqué. Puis le Mark I, c'est une guère, une guère. Ça fait que je vais avoir besoin de trois guères au total. Puis ça, c'est en fer, une en or. Ça fait qu'il faut que je fasse... OK. 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 On va chercher les ingrédients. J'ai déjà pas mal des ingrédients. Je suis nassé pour en faire trois. C'est les diamants. Il va m'en manquer un. Mais je sais que dans mes coffres, là-bas, il y en a. Ça fait qu'on va aller chercher ça. Je vais se débarrasser d'une couple d'objets. Écoutez, je ne perdrai pas votre temps. Je vais aller faire le tuyau. Je vais fabriquer ça, puis je reviens. Bon. J'ai mon... Request Logistics Pipe Mark II. Oh yeah, baby. Lui, on va le mettre ici. Non, on ne le mettra pas là. J'ai menti. Je suis un menteur. Il va falloir que j'aille à la messe me confesser. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. OK. Fait que là, en théorie... Génial. Je veux deux, ça. Non, j'en veux un. OK. Le pop-up. On va enlever ça. Ça ne me tente pas. Je veux que quand je clique sur le piton, il m'envoie des affaires automatiquement. Oh, c'est génial. C'est génial. Puis là, en théorie, si je mets ça là-dedans... Il retourne dans le système. Il va se faire classer. Yeah! Deux! Oh, ça, ça me manquait tellement, là. Je ne vous niaise pas. Tiens. Là, je vais juste lancer les affaires là-dedans. Plus de cassage de tête. Merci. Bonsoir. Ah! J'adore ce système. Et voilà, c'est tout. Aïe, toi, tu me fatigues. Oh, c'est la nuit. On va se coucher. Là, au-dessus de ma base, il y a un de ces îles flottantes-là où c'est que les slimes, ils spawnent. Il va falloir que j'aille régler ce problème-là parce qu'ils vont me faire virer fou. Ils sautent sous ma maison. Puis c'est fatiguant. All right! Fait que là, je peux... Ah! Ça, c'est génial. Vous ne savez même pas comment ça me fait du bien en dedans. Un petit autre affaire. Là, j'ai le goût de tout classer. Qu'en? J'ai le goût de classer des affaires. Je vais juste mettre des affaires dans le coffre pour la voir travailler. On va reboucher ça, ce trou-là. Je pense que j'ai des feuilles. J'ai des feuilles ici. Donne-moi-en. Donne-moi-en. OK. Un stack. Ouh! Hop! C'est rapide parce que les affaires sont collées. Ah! Désolé. J'ai comme un orgasme, là. Wow! Méchante manière d'exagérer. OK. On va envoyer ça, là. Génial. J'ai besoin, là, de ça. Donne-moi mes deux limestones. Give me, give me. Just a little smile. Ah! Tiens. De même. Good enough. Ça n'a pas besoin d'être beau. Comme je dis, c'est la saison 6. De toute fonctionnalité, avant tout. OK. Next. J'ai besoin d'un spawner. J'ai besoin des blazerod. Parce qu'il y a quelque chose. Une affaire que je me sers beaucoup. Ceux qui ont déjà vu mes saisons de Minecraft modé. J'en suffit de bise à faire, là. J'utilise beaucoup des ender chests. Puis, pour faire des ender chests, ça prend des blazerod. Puis, des blazerod, c'est en tuant des blazerod. Ça fait que ça me prendrait un spawner. Un spawner automatique. Ou c'est que je pourrais l'alimenter en... Ah, c'est vrai. Je n'ai pas de... Creeper. Ha, ha. Je te vois. Hé, tantôt. Je t'ai appris à explorer. Quand j'ai été chercher des cactus, je revenais. Du coup, j'ai joué un bébé... Je joué un mini-creeper. Un petit-creeper. C'est un bébé-creeper. Ça marquait Creeper Tot. Tot, ça veut dire un enfant. Un bambin. Il s'en venait se faire moins tout petit avec un sourire. Là, je suis un peu méfiant, bien entendu. C'est un creeper. Fait que j'ai été au relui. Puis, c'est ça. Là, il a commencé à faire un petit... Puis, il a explosé. Mais, contrairement aux adultes, lui, quand il explose, il fait juste un petit boom. Puis, il fait un petit feu d'artifice. Pew, 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 pew. C'est super cool. C'est une valeur que je n'ai pas enregistré ça. Il a fallu genre... Aïe, merde, moi, les tuer, les tchou-tchou, les affaires-là. Ça vient de quoi, les tchou-tchou? Tchou-tchou? Les tchou-tchou? Je ne sais pas c'est quel mode, ça. Parce que je les déteste. Le bruit est tellement fatiguant. Fait que c'est ça. Auto-spawner. Tu es votre temps. On va aller voir le tchou-tchou. Je veux voir c'est quoi le mode. Si ça vient de la faire en haut. Il y a un creeper là. Bon, je vois... Ah, non, il ne fallait pas je le tue. Washi. C'est quoi cette affaire-là? Red chew jelly. Ah, merde, ils sont ménardes. Ils sont ménardes. Fait que non, ça, je vais aller débarrasser l'île-là. Mais pas l'île, je vais juste détruire le lac qu'il y a sur l'île. Fait que ça va empêcher les slimes de spawner. Fait que ça va être pas mal plus tranquille par chez nous que les tchou-tchou. Je ne sais pas comment on va m'en débarrasser, honnêtement. Fait que ça, auto-spawner. Pour faire spawner des blazes. Mais là, ça va me prendre de l'expérience. Je peux toujours prendre la bonne vieille méthode de me prendre de l'expérience dans moi. Mais là... Pour pouvoir capturer des blazes, puis les mettre dans l'auto-spawner, puis qu'ils spawnent, ça me prend des safarinettes, mais des reusable. Les reusable, ça prend des enderpearls. Et des ghast-tears. Fait que ce qui va être mes priorités, je pense, ça va être faire un safarinette. C'est-à-dire aller dans le nether, tuer un ghast. Prendre la larme. Faire un safarinette. Après ça, retourner dans le nether. Capturer un ghast pour pouvoir spawner des ghasts. Pour pouvoir faire des larmes en quantité industrielle. Pour pouvoir faire d'autres safarinettes. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup d'ouvrages en avant de moi. Fait que je vais faire ça. Je vais vous placer sur pause. Pour vous, ça va être quelques secondes. Pour moi, ça va être quelques heures, probablement. Je ne sais pas. Fait que je vais commencer à travailler là-dessus. Puis je vous ramène. Spooky. Je suis de retour dans le nether. Je suis venu tantôt. J'ai réussi à tuer un ghast. Et ramasser sa larme. Grâce à ce merveilleux, horrible jetpack. Merveilleux parce qu'il me permet de voler un peu. Mais horrible parce qu'il ne tient pas une charge longtemps. Mais c'est le moins cher. C'est le plus simple à faire. C'est sûr que si... C'est quoi? C'est Simply Jetpack le mod? Si je fais les autres modèles, ils vont être meilleurs. Ça, c'est le plus chif. Je voulais avoir quelque chose de... Au moins, pouvoir voler et aller tuer une ghast. Je réussirai une ghast tier. Fait que là, je me suis fait un safarinet. Puis là, il faut que je pogne un autre ghast. Puis après ça, on va faire plein de tiers. Après ça, il faudrait que je capture un enderman. Pour faire des enderpearls. Puis là, après ça, on va être en baisonnesse. Oh yeah, baby! Là, mon jetpack est allumé. J'entends un ghast. J'ai entendu un ghast. Est-ce que j'ai entendu un ghast? Ouais, j'ai entendu un ghast. Je suis sûr que oui. Où es-tu, bergère? Tellement approprié. Une bergère et un ghast, c'est la même chose. Aou, aou, aou! OK. Insérez des gros mots ici à ma place. Moi, je vais m'abstenir de dire des gros mots, même si j'avais le goût. OK, j'entends un ghast. Où es-tu, monsieur ghast? Ici. Es-tu là? On va aller voir. Parle-cheux. Là, je prends des chances. Anti-Jésus, hein? On va atterrir ici. Mon jetpack est à 81% envoyé en haut à gauche. Ça passe très vite, le jus, là-dedans. On va marcher un peu. Je vais le désactiver. Je vais essayer de ne pas marcher sur ces affaires-là. C'est ça. Vulcanite ore. OK. OK. Hmm. Je ne sais pas c'est quoi mes feelings envers ça. T'es où, le ghast, là? On va retourner en haut. Je ne me sens pas en sécurité ici. Et voilà. Here we go. Il est peut-être par ici. On va s'essayer. Il y a une araignée géante, là. On va essayer d'éviter cette araignée géante. Il n'y a pas de moins, je pense, s'il se cache 50%. Il faut que je retourne chez nous. Je n'ai pas le choix. OK. On va courir. Ça va aller plus vite. 48%. Comme il faut voir, le jetpack est fonctionnel. Il fait la job, mais... Il ne dure pas longtemps. Là, mon chose, il est temps, ici. OK. 36%. Je ne pourrais pas le cheval. Je vais aller le recharger. Puis, je reviens. OK. Je suis revenu. Là, j'entends plus qu'un ghast, là. Ah. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu, le grand. Ah. Il y en a un deuxième, là. Mais, je n'ai juste besoin d'un. Ah. Non. Ah. Non. Méchant ghast. L'ai-tu capturé? Ah. Non, non. OK. Un, c'est assez. C'est beau. J'ai capturé mon ghast. Ah. Let's go. On court. On sauve d'ici. Ah. Des émotions. Des émotions. J'aime pas le nether. Tu stationnes avant d'un workbench. Puis, tu construis des affaires. Mais, ce n'est pas coûteux. Je me suis fait des long fall boots. Comme ça, je me fais pas mal quand je tombe. Yeah. Là, je peux désactiver ça. J'ai ça. Ici, j'ai installé tout ce que j'ai besoin pour faire spawner les bobites. Ah, j'ai besoin d'un extracteur puis d'un bucket, n'est-ce pas? Extracteur. Ça me fait sens comme ça s'appelle. C'est tout bien compliqué. De la vitre, du plastique, du rubber. Je pense que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire ça. Ouais, on se dépêche. Plastique. Donne-moi-en. Donne-moi-en. Donne-moi-en ça. Donne-moi un de ça. Du rubber. Du caoutchouc. Qu'on serait supposé dire, bien entendu. Et de la vitre. Euh, 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 euh. Glace. Donne-moi-en deux. OK. Là, on va se faire un extracteur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, mais vous allez apprendre c'est quoi de l'extracteur. Un extracteur, ça extrait. Oui, oui, je vous le dis. Je suis sérieux. OK. Ça prend ça. Ça prend une chaudière. Chaudière vide. Comme ça. Tu, tu, tu. On le met ici sur notre bord. On prend l'extracteur. Right-click. On le tient. Ça nous enlève un level. Puis ça le met dans la chaudière. Puis ça, c'est du mob essence. La pression peut arriver ici. Mettre ça là-dedans. Et voilà, un peu de mob essence. Ça fait qu'on peut faire spawner des choses. Là, on va mettre le... J'ai installé un grinder qui devrait grinder, qui devrait tuer le gas, qui devrait spawner, qui devrait, qui devrait, qui devrait, qui devrait. Ici, j'ai mis deux portes. Ici, j'ai mis deux portes pour empêcher les bébites de sortir. OK. On va se croiser les doigts. Ça serait supposé être assez grand pour faire spawner un gas. Mais... Croyez-moi pas, mais ça m'est déjà arrivé dans le passé de me tromper. Je me souviens, c'est arrivé juste une fois. C'est le 9 septembre 1983. J'ai fait une erreur. C'est la seule erreur que j'ai faite dans ma vie. Je suis sûr, si vous parlez à ma copine, qu'elle va vous trouver plein d'autres dates que j'ai oubliées. C'est ça. Ah ouais, come on, spawn. Je sais que tu peux spawner. Fais pas semblant que tu peux pas, là. Ben, je vais attendre qu'il y ait un qui spawn, puis je vais vous ramener. Ça a l'air. Jeez, j'ai fait le saut. Là, j'ai dit, pourquoi ça spawn pas? Ça marche pas. Fait que je suis rentré dans la salle, puis en rentrant, le ghast, il m'a apparu dans la face. Fait que, c'est ça. Je suis sûr qu'éventuellement, mon cœur va recommencer à battre. Mais pour le moment, il ne fonctionne plus. Ah, yes. Il m'aimait juste à capturer Endermon. Là, j'ai plus assez d'Enderpull. Hum, hum, hum. Puis là, je vais pouvoir avoir des safarinettes, que je vais pouvoir aller capturer des blazes, puis ça. Mais ça, ça va être le prochain épisode. Je pense que je vais vous laisser ici, pour cet épisode-ci. Il va-tu m'apparaître un ghast dans la face, encore? Dread dans le visage. Hum, fait qu'il en reste assez pour... On va faire spawner un autre. Work. Il doit... Il doit être arrivé de spawner. Anyway, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Même si je n'ai pas fait grand-chose de technique aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas encore les ressources. Mais inquiétons-vous pas. Dans les épisodes à venir, ça va devenir de plus en plus technique. On va faire d'autres machines. Là, pour le moment, je suis encore en train de m'installer. C'est vrai. Puis, entre les épisodes, je vais aller débarrasser cette affaire-là. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, vous savez ce que vous avez à faire. Le 5 j'aime avec le nouveau bouton. Hello! Hello! Avec le nouveau bouton j'aime de YouTube. YouTube sont des génies. Ils se sont dit, on va faciliter la tâche pour que le monde puisse laisser des j'aime. Fait qu'on va changer le bouton de place. Puis, on va enlever le mot j'aime dessus. Comme ça, il va être plus évident. Fait que si c'est plus écrit, c'est plus évident. Fait que pour ceux qui ne savent pas, il n'est plus en bas à gauche. Il est en bas à votre droite de la petite image. Fait que si vous voulez le Saint-Jean, ne vous gênez pas. C'est sûr, ça serait apprécié. Des commentaires, n'importe quel commentaire. J'ai même pas checké les commentaires de l'épisode 6. On va trouver les commentaires de cet épisode 6. On va aller voir ça, vite fait. Donnez-moi deux secondes. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Je dis que ça ne sera pas long, mais... OK. Il semble qu'il y a beaucoup de vous qui ont apprécié Resident Rise ou qui apprécient que je commence une série là-dessus. Merci beaucoup. OK. Commentaire, commentaire, commentaire. Ah! Il y a ça, je vais essayer. Jack qui me fait remarquer... que Dark Craft, ils ont des excellentes fournaises. Je voulais les essayer. Je ne les ai pas essayées. Pour l'énergie, il dit que la turbine de Big Reactor est la meilleure. Alimenté avec un Steam Boiler de Railcraft. Ça, ça va être dans le futur. Pour les câbles, je me conseille fortement N2 IO. Ça, c'est un autre mode que je vais jeter un coup d'œil. Puis, d'autres conseils, je ne dirais pas. Il y a beaucoup d'affaires. Ça risque de délonger l'épisode de beaucoup. Il y a Lunaz Mara qui me dit « Tu peux te servir des planches, c'est un peu plus rentable. Après, si tu as trop de pommes, mais là, dans le générateur alimentaire. » Oui, je pourrais me servir des planches, mais je suis au point que je ne veux plus me concentrer avec ça. Je fais du charbon et j'ai de l'énergie en masse. Ça fait que je me casse pas la tête. Merci pour les commentaires. Même s'il n'y en avait pas beaucoup, c'est important qu'on les regarde. Je ne sais pas. Ça fait que là, c'est vrai. J'arrête ça là. Si vous avez d'autres commentaires, des questions, suggestions, ne gênez-vous pas. Laissez ça dans les commentaires. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. Ça, c'est un autre. Bon, bien, attendez à vous autres. Bye-bye.